Générique Quelles sont les choses rigolotes qui peuvent nous arriver Donc on va se regarder tout ça Je vais Je vais tout lancer depuis la base Donc je vais créer un nouveau monde Je vais expliquer un petit peu ce que je fais parce qu'il y en a certains Qui connaissent peut-être le jeu de nom Qui l'ont peut-être survolé Mais si vous regardez la vidéo je suppose qu'en savoir un peu plus sera intéressant Je rentrerai par contre pas dans Tous les détails, je vais faire les choses naturellement Comme moi je l'ai fait, tout n'est pas optimisé Et Et ça n'a pas vocation à être un tuto non plus Même si je vais expliquer un peu plus que sur mes parties habituelles Donc on va créer un nouveau monde Parce que ça commence comme ça, il faut créer le monde et après on s'installe dessus Je ne vais pas mettre de mode, je vais le faire en pure vanille Donc la taille de la carte Sur laquelle on va pouvoir s'implanter Sachant qu'une fois qu'on finit une forteresse On peut décider de la, quand elle meurt Ou alors quand on décide de l'abandonner On peut relancer une autre dans un monde Qui existe déjà Plus l'histoire est longue Plus il y a eu d'événements, plus il y a eu des civilisations Qui sont montées, descendues, plus il y a eu des bêtes qui se sont fait tuer Puis il y a eu des nécromanciens qui sont arrivés Vous pouvez arriver à 500 ans et en fait C'est sur une fin du monde où il n'y a plus qu'un seul peuple On va mettre 50 ans Un monde assez jeune, ça j'aime bien Beaucoup de civilisations, on peut s'installer un peu partout Beaucoup de bêtes J'aime bien quand il y a de la sauvagerie Beaucoup de sauvagerie donc Et bon, c'est un jeu de nain, on creuse Il faut qu'il y ait des minéraux, ça c'est cool On va rester en médium Et je ne vais pas mettre de mode On va créer le monde Donc le seul mode que je recommande aux gens Qui commencent à jouer C'est un mode qui enlève les aquifères En fait, les aquifères c'est le fait d'avoir Des couches de pierres humides Et en fait, quand on creuse dedans On peut créer une voie d'eau Et en fait, bon, c'est que sur les premiers niveaux Donc c'est un peu chiant Il faut être capable de trouver un chemin là-dedans Ou alors trouver un lieu sur la carte Qui ne soit pas en aquifère tout simplement Et ça parfois, ça peut être un peu compliqué Quand on met le mode où il n'y a pas d'aquifère On s'installe où on veut Ça permet d'avoir une plus grande flexibilité Donc là, on peut voir On a vu des choses se produire sur la map Le jeu a d'abord créé les océans Puis les terres Puis a implémenté les forêts, les montagnes Alors, je crois que c'est d'abord les rivières Et après, il a installé quelques civilisations Les civilisations ont commencé à vivre Donc on peut voir que Il y a eu un chef exécuteur Qui a été fait Dans une ville humaine Ce genre de choses Et ça, c'est le genre de choses Avec lesquelles on va pouvoir interagir On va jouer Le jeu va charger toutes les entités Qu'il a implanté dans ce nouveau monde Donc notre premier truc C'est que je vais faire passer Il y a une fonction dans le jeu Pour pouvoir On va jouer en forteresse Le mode aventure est disponible Dans la branche bêta du jeu Le mode forteresse permet donc De construire sa forteresse C'est ce que je vais vous montrer C'est pour ça que le jeu a été connu Le mode aventureur C'est un RPG Tout simplement À la Skyrim Vous vous baladez Vous avez des compétences Vous remplissez des quêtes Vos compétences montent Et vous faites évoluer le monde autour de vous Vous pouvez faire une forteresse Extraire la sauvegarde Lancer en mode aventure Et aller visiter votre forteresse Le mode légende C'est juste Alors je ne sais plus Comment il est implémenté dans ce jeu A la base Il fallait un outil extérieur Pour pouvoir le faire Ça permet de prendre votre sauvegarde De la manipuler comme vous le souhaitez Ça donne des graphiques Les populations Tous les événements Vous pouvez suivre Mais en fait c'est grâce à ça Que parfois il y a des gens Qui font des histoires Avec doer forteresse Vous mettez le monde Vous créez un monde à 500 ans Vous lancez le mode légende Et vous avez Des milliers D'histoires A raconter De nains D'hommes D'elfes Donc c'est un monde De haute fantasy Quoi haute Mi de fantasy Donc il y a différents types de peuples Les gobelins Les nains Il y a de la nécromancie Donc il y a un petit peu de magie Ça ça me plaît Là il t'a couille faire Alors Sur la map Maintenant l'avantage C'est que vu que ça a été Une mise à jour graphique Une refonte graphique du jeu Principalement Quand ça a apparu sur Steam Le jeu est disponible sur Steam Maintenant ce qu'on voit à l'écran Ça ne corge plus les yeux On sait à peu près ce qu'on voit On voit qu'il y a des forêts Les arbres un peu bizarres C'est les villes d'elfes Dans les forêts Ça c'est les villes naines Qui ressemblent à des petits fortins Les petits villages Et les fortins comme ça C'est les humains Là c'est plutôt du gobelin Et en fait la tour qu'on a ici On en a une ici J'aime bien me mettre à proximité Pas trop loin des tours Ça aussi c'est du gobe Là il y a une tour C'est du Là il y a une tour par exemple C'est des tours de nécromanciens Ils peuvent nous attaquer Et après il y a donc Ce qu'on va faire attention C'est sur l'écran de droite On peut voir plein de choses On peut voir la température Ça c'est plus ou moins neutre Le fait qu'il y ait des arbres Donc si jamais Par exemple là Les arbres ils sont éparses Ici on est dans une forêt dense Ça va nous donner simplement L'accès à la ressource bois Dans le jeu Qui est relativement importante On peut faire avec très peu Il y a d'autres moyens d'en trouver Donc on peut partir même en pleine montagne Où il n'y a pas d'arbres Après l'autre végétation C'est les plantes naturelles Que vous allez trouver Les choses que vous allez peut-être Pour ramasser Pour trouver de la nourriture Parfois de façon un peu rapide Et on va arriver enfin Au surrounding Ça c'est important Les surrounding Il y a trois types de biomes Les biomes bons Les biomes neutres Et les biomes mauvais Donc là on est en neutre Quand c'est en violet On est en mauvais Et quand c'est en bleu Je ne sais pas si je vais en trouver J'ai pas envie de passer deux heures A faire ça non plus Vous n'allez rien voir Non on est en freezing C'est tout Il y a forcément un biome bon Quelque part Une petite forêt Voilà Mirsful Bon c'est en vert clair Ça peut être en bleu Et en fait c'est le biome bon En bleu Sachant qu'après il y a trois niveaux Dans ces trois biomes là Le niveau serein Le niveau calme Et le niveau agité en quelque sorte Donc dans le premier type Vous allez vous retrouver Avec des animaux Qui sont plutôt petits Qui sont plutôt Alors pas forcément Si vous êtes en biome mauvais Ils ne seront pas mignons Ils seront agressifs Mais c'est plutôt des petits animaux Au niveau intermédiaire C'est des animaux Qui vont être de taille normale Vous pouvez avoir un peu de tout Et en fait le problème C'est qu'au niveau le plus élevé Donc là on peut Alors sinistre c'est pas le cas Est-ce qu'il y a du T Haunted Alors ça en violet C'est le niveau 1 Sinistre Au niveau intermédiaire On est en T En T En général il y a Voilà Terrifiant c'est le niveau Le plus élevé En fait souvent dans le niveau 3 De tous les biomes Soit les animaux sont géants Le très géant C'est compliqué à gérer Soit ils peuvent être agités Et en gros Même des animaux Qui sont normaux À un moment Il y en a un Il y a deux fils Qui vont se toucher Il va chercher à attaquer Votre Donc ça demande D'être un peu plus performant Dans votre défense Parce que ça peut arriver Très très vite Autour des Dans tous les biomes Mauvais Vous avez une chance Que la terre soit maudite Autour des nécromanciens La terre est maudite Ça veut dire que Tous les morts reviennent à la vie Donc si vous tuez un animal Pour le faire pâcher Chez le boucher En extrait de la nourriture Les différentes parties De son cadavre Vont se relever Vont vous attaquer Extrêmement difficile à gérer Donc là moi Je vais vous montrer Un truc de très simple Et on peut voir aussi Après en dessous Donc ce stream Où les brooks C'est les rivières Tout simplement Et après on voit Shallow clay Qui est en rouge Very deep soil Light aquifère Iron gold Platinium Flux top La clay c'est l'argile Soil on en veut Pour pouvoir faire De l'agriculture Donc il faut du soil Ça c'est important C'est de la C'est de la terre arable Ils traduisent ça Normalement La traduction littérale Je crois que c'est Bouh Non c'est mud Bouh On va dire terre arable Et après c'est ce que je vous disais Les light aquifère Il y a des heavy aquifère Je ne sais pas si je vais en trouver Les heavy aquifère Il y en avait un là Les heavy aquifère Vous pouvez noyer une forteresse avec Les light aquifère Vous avez le temps de vous retourner Et comme je vous disais Ça c'est le genre de truc qui est chiant Et j'aimerais bien être capable De faire sans Donc là ici On est pas mal Il n'y a pas beaucoup d'arbres Par contre Ça c'est pas grave On peut voir qu'on a du fer De l'or De l'argent Copper et zinc C'est les matériaux de base Ça c'est très bien Platinium Ça a un peu de valeur C'est cool Et en fait le flux stone C'est quelque chose que je vais devoir avoir Pour être capable de De faire une des ressources Les plus importantes du jeu Vous avez du fer Et vous pouvez le raffiner Il vous faut deux niveaux de raffinage Et pour les niveaux de raffinage Il vous faut de la flux stone Qui vous permet de purifier le fer Et d'en faire comme ça Donc fer purifié Puis acier Et l'acier est un des matériaux Les plus résistants Quand on veut faire des armées On veut de l'acier On peut faire avec d'autres choses C'est pas obligatoire Mais c'est quelque chose qu'on cherche Et on peut voir nos voisins Les elfes, les humains Les gobelins Les gobelins sont hostiles On n'est pas en guerre contre Mais ils sont hostiles Donc de temps en temps Ils viendront faire un petit raid Et on n'a pas de nécromancien Ça prête rigolo Que je vous montre Une petite invasion nécromancienne Alors ce qu'on peut faire C'est Trouver quelque chose On va faire Nos aquifères En fait on va juste faire Du no aquifères Et en fait Le jeu va Voilà On va passer son calque Partout Ça prend un peu de temps Et ça peut permettre De trouver des zones Qui peuvent être intéressantes Alors là on est sur une île Quand on est sur une île On n'a pas de voisins Donc si vous voulez être tranquille Et pas avoir de caravane Ça peut être une bonne idée Mais il y a beaucoup moins d'interactions Ça reste un jeu d'interaction Alors là je prends beaucoup de temps Quand on sait jouer Là normalement Entre 10 et 15 minutes de jeu On est déjà en train de creuser la roche Et en train de faire ses premières salles Ça ça peut être cool J'aimerais bien trouver Et tout le truc de Il n'y a pas une tour dans le coin là Ici Si ici Ça ça pourrait m'intéresser Il y a du gobelin ici Il y a de l'humain Il y a de l'elfe Là il y a les nains On va s'arrêter là On va faire stop Elle était là Donc on peut Comment on fait C'était par ici Je crois qu'il y en avait Bon c'est pas grave On va refaire à la main On va le refaire une dernière fois Je vous mets en pause Et je trouve le lieu parfait On va dire ça plutôt comme ça Alors j'ai trouvé le lieu parfait On est proche de la tourelle On est proche des différentes civilisations Alors ça c'est la taille de votre map Les petits carrés que vous voyez là Donc moi j'ai choisi ce petit carré là Les gros carrés rouges C'est les zones d'influence des villes Donc ça c'est les villes qui étaient naines La tour est plutôt en haut à droite La tour de Nécromancien On a un peu de tout Là par contre Il nous a mis un petit message En disant Vous avez sélectionné une zone sauvage Donc on est au niveau avancé Donc il va falloir que je gère un peu ma défense La vie sauvage ici Peut être vraiment très dangereuse On va quand même confirmer On va partir ici Donc après on va arriver dans les petits menus J'ai préparé un profil Vous pouvez le préparer Donc prépare for the journey carefully Ça c'est important Vous pouvez faire un truc différemment Avec les défauts Le jeu de base Vous pouvez préparer votre journée Un peu à la Rimworld Vous allez sélectionner Vous allez sélectionner vos nains Vous allez sélectionner leurs compétences Tout ce que vous embarquez Moi j'ai déjà fait des profils En fonction des zones Parfois il y a certains trucs Qui ne sont pas disponibles Donc en fait ça ne marche pas En termes de points Comme souvent Et en fonction des skills Qu'on met à nos nains Donc ça on part avec 7 nains Bizarrement En fonction des skills Qu'on met à nos nains Aux items qu'on prend On dépense nos points Là j'ai 6 points qui me restent On va se prendre un peu plus de bouffe Voilà c'est parfait On peut choisir le nom de tout Attique Ramport Courage Roughness Très bien Ça me plaît bien ça Et on va embarquer Et là on va commencer à jouer Donc je n'ai pas passé en revue tout ça J'ai fait des vidéos de tutos là dessus Prenez le temps de regarder Ah putain c'est vrai que je suis en vanille pur là Alors Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des nains On voit des poules Ça c'est ce que j'ai pris J'ai tout sélectionné Que ce soit les poules Les chiens Tout ça Donc ça c'est notre map Plus ou moins sur laquelle On va essayer de s'amuser Alors on voit qu'il y a différents niveaux D'élévation Donc là nous on voit ce niveau là Qui est le numéro 44 Le niveau 43 45 plutôt On le voit pas Parce qu'on est au niveau 44 et en fait là On pourrait monter un peu plus haut Et là 46 Donc les ronds qu'on voit C'est vos tron d'arbre Et quand on monte d'un niveau Donc en savoir Les branches Les feuilles Ce genre de choses Donc il y a du sable Il y a des plantes Il y a plein de choses Il y a plein de choses Donc on va commencer à donner des ordres Alors là on va être dans le principe de base Edward Fortress C'est pas Rimworld C'est on gère quelque chose d'un peu plus volumineux Quand même Donc la micro gestion Demande un peu plus de manip Le jeu normalement n'est pas vraiment fait Pour faire de la micro gestion pure Comme dans Rimworld Où c'est que de la micro gestion Où vraiment Alors toi tu fais ci Tu construis le petit meuble là Toi tu C'est plus global Et c'est pas Song of Six Où c'est une gestion purement globale Où il n'y a aucune micro gestion Il y a plein de la micro gestion Dans Comment ça s'appelle Dans Edward Fortress Donc si vous aimez ce genre de jeu Rimworld Ça vous plaira je pense Si Rimworld vous plaît Edward Fortress Il y a une chance de vous plaire C'est pas exactement la même chose Ou autrement Song of Six Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Et ce qu'on va faire en fait C'est qu'on va donner des ordres Donc les ordres sont en bas Tous les ordres qu'on peut donner sont en bas Et en fonction de vos nains Donc ça c'est nos 7 nains Ça c'est ce qu'ils sont en train de faire Donc il y en a qui récupèrent leur équipement Certains métiers requièrent un équipement Pour miner il faut une pioche Pour couper des arbres Il faut une hache Et en fait ça va dépendre de vos nains Et surtout des compétences qu'ils ont Là Je vais faire le tuto entre guillemets là dessus Parce que c'est un des points les plus importants Et la plupart des joueurs se plantent avec ça Si tous les métiers sont en Everybody do this Ça c'est les métiers Ça c'est le fait de protéger les métiers Personne ne le fait Juste quelques sélectionnés peuvent le faire Tout le monde peut le faire Et là en fait on est en métier de mineur On va passer en woodcutter En hunter En planter Fish dwarf Tout ça Donc ça c'est les métiers qui sont principaux Si le métier Genre on va dire maçon Le maçon n'est pas paramétré pour l'instant Ça veut dire qu'il est en Everybody do this Ça va falloir que je le paramètre Si tout le monde peut le faire Tous les nains Qui ont Leur métier Qui est open Donc qui est ouvert En gros Tous les nains vont pouvoir le faire Les nains qui ont le métier en rouge Là je leur ai dit Ces trois nains là Vous n'allez faire des métiers Que si vous êtes sélectionné Et si jamais il n'y a pas Un métier n'est pas N'est pas en Only Selected Et en everybody Vous préférez éventuellement Les métiers en everybody Mais pour ça il faut que vous ayez la compétence Genre si on prend l'un de nos nains On va prendre le mécanique Donc ça c'est la fiche de mon nain On a la vue générale Qu'est-ce qu'il aime Alors il faut savoir que c'est une génération procédurale Tout est généré procédural Il se passe beaucoup Il y a beaucoup d'informations Il y a la description de votre nain Il y a son histoire Il y a ses relations De quel groupe il fait partie Est-ce qu'il a un truc de militaire Quelles sont ses pensées Parce qu'en fait vous allez voir Que la gestion de la forteresse Même si tout se passe bien C'est la gestion en haut de votre morale Qui va être la plus importante Et après en fait on va voir ses skills Il est stonecarver Donc il peut faire du Il peut faire des meubles Il est sculpteur Il peut faire des meubles mais campières Et il est mécanicien Donc lui si je le mets en rouge On va dire que j'ai protégé Je l'ai mis en only selected D'ouzis pour miner Et que j'ai rien paramétré d'autre Et qu'il est en rouge Il va miner Parce que le only selected Et je l'ai sélectionné Donc même s'il n'a pas la compétence Le fait d'avoir sélectionné Il va faire le taf Par contre tous les autres C'est en everybody d'ouzis Mais vu qu'il est en rouge Il fera que mécanicien Parce que c'est son métier Et stonecarver Parce que c'est son métier Alors je ne sais pas si c'est très clair Mais regardez le tuto J'y vais un peu plus en détail dedans Donc là ce qu'on va faire C'est que nous on va paramétrer Qui va le faire Et ça sera lui Fischer Dwarf Je veux que personne ne pêche Ça je veux avoir la maîtrise dessus Donc là personne va le faire Plantgatherer On s'en fout un petit peu Stonecutter Tout le monde va le faire Ça me paraît bien Donc ça c'est le fait de faire des briques Engraver Only selected Pareil Eux ils ont le métier Mais deux mineurs Mais vu que je ne les ai pas sélectionnés Personne ne va le faire Haller et Other Lies Je les laisse toujours en open Parce que le fait de transporter les trucs C'est quelque chose Qui est quand même relativement important Et maintenant on va faire Des nouveaux métiers Donc on va regarder Et ça c'est tous les métiers disponibles Dans Dwarf Fortress Donc je vais faire ce que je fais d'habitude Je vais en faire une Plutôt rapide Woodworking Only selected do this Et en fait il n'y a que toi Qui va travailler le bois On va faire un nouveau métier On va partir en maçon Donc le travail de la pierre Là on peut voir qu'il y en a plusieurs Qui ont des choses Stone worker Only selected do this Et en fait le seul Ça va être lui Même si les autres ont des métiers On gérera ça plus tard On va faire un nouveau métier Et on va faire ça pour toutes les catégories Hunt Down Only selected Hop Alors ça ça prend un peu de temps Ça c'est un truc que j'aimerais bien Qu'un jour puisse être ajouté C'est qu'on fasse un template Pour les métiers Parce que ça à nouvelle partie Je le refais Alors ça ne dérange pas Maintenant ça prend peu de temps Parce que j'ai l'habitude D'ailleurs je vais vous mettre en pause Mais si c'était quelque chose De pré paramétrer Ça serait cool C'est reparti Alors On peut voir que là Ils ont tous des icônes Ou alors des chiffres romains C'est à dire qu'ils sont tous attribués A certaines catégories Donc là en fait Tous les métiers sont paramétrés Et je les ai protégés De la façon dont je voulais J'ai mis quasiment tous les métiers En je sais sélectionner Faut ce que je veux Ça me permet de diriger mes nages Plus facilement Pour la fameuse micro-gestion Ils sont tous en open Si jamais il y en a un Qui ne fait pas le taf que je veux Du genre il commence à s'égarer Il commence à transporter des trucs À ranger des choses Alors que je veux que par exemple Ils creusent Ça arrive souvent en mineur Les deux mineurs En jarge Je les commence en rouge Comme ça moi je sais Qu'ils vont faire que miner Ils vont pas m'embêter Donc on va commencer A creuser gentiment Je vais donner mes premiers ordres Donc Alors tout est en Le jeu à la base Étant en raccourcis Clavier uniquement Ça se jouait pas à la souris Donc il y a des raccourcis Pour toutes les commandes Quand on les connait Ça permet d'aller un peu plus vite Sinon il suffit de cliquer Là par exemple J'ai cliqué sur M On peut le voir C'est marqué en bas C'est la hotkey Et après en fait On a un petit Donc si on fait M U Je vais le faire M U On a sélectionné le fait De faire ce qu'on appelle Des channels On va commencer par des escaliers On va faire quelque chose De très basique On sélectionne Un escalier qui va faire Trois cases de long Et on va leur dire Vous allez nous creuser Sur Une petite dizaine de niveaux Hop là Donc ça c'est le premier ordre Donc ça c'est les escaliers Qui vont faire Et en fait ça va nous commencer A nous donner la vision A ce qui se passe en dessous Après on va donner l'ordre On va cliquer sur le fait De couper du bois Pour l'instant on va avoir Nos premières ressources Et s'il y a des nains Qui s'ennuient On va leur dire Bah vous ramassez Les plantes qui sont autour Ça nous fera un petit peu de bouffe Donc tout ce qui est ramassable Là on peut voir que ça Par exemple c'est des icônes Donc là en gros Tous les ordres apparaissent à l'écran Le jeu est en pause J'enlève la pause Donc en fonction des ordres Que j'ai donnés En fonction des compétences Que mes nains ont Ils vont commencer à faire Donc là on est déjà Dans de la roche Là on est dans du sable Donc on va les faire descendre Jusque là où je leur ai demandé Donc c'est peut-être Un peu bas d'ailleurs Et en fait on va On va venir finir l'escalier Ici Donc là ça creuse Ils vont venir Finir leur escalier là Et ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer de creuser On va creuser à ce niveau là Donc là on est On est en profondeur Hop On va se faire un petit couloir De trois de large Plus les nains sont nombreux Les forteresses peuvent avoir Jusqu'à 200 nains C'est assez difficile à gérer Quand vous commencez votre partie Vous pouvez mettre une limite Moi je la mets à 60 en général Les forteresses de 60 nains C'est celle que je gère le mieux Je trouve Quand on commence à être au-delà Jusqu'à 100 120 Ok Au-delà de 120 C'est le bordel Et on va commencer à creuser Donc là je donne l'ordre Toutes les cases qui vont être Avec cette icône là Ce sont des cases qui vont être creusées Donc si un nain a accès à la case Et si un nain a le bon métier Et avec le bon matériel Ils vont le faire Donc là on sait que c'est déjà le cas On va se faire une petite salle On va commencer tranquillement On va leur dire de faire ça Donc là ça commence à creuser On se rend compte que parfois Quand ils creusent Il y a des Il y a des produits Qui sont sortis Donc là c'est C'est de ça nos ressources Donc ça c'est de la pierre C'est du shawl On va pouvoir utiliser le shawl En maçonnerie Ou en craft par exemple Pour pouvoir faire des choses Donc ça ça va être la première salle On va demander à nos nains De se regrouper ici Donc on va faire en espace de vie Comme ça quand les nains Ne feront rien Ils se regrouperont directement Dans cet espace de vie Ça permettra d'éviter Qu'ils aillent se balader A droite à gauche Il faut savoir qu'un nain N'aime pas être pris Dans la météo Donc si jamais il pleut S'il y a trop de vent Ce genre de choses Ça lui donne des pensées négatives Et on va voir qu'en fait Que nos nains Avec des pensées négatives Ils vont commencer A péter des câbles Toutes les choses Qui se passent Sont dans les annoncements On peut voir en haut Donc là Toutes les choses qu'il y a Et en fait Vous avez les résumés A gauche avec des icônes Quand on finit par les connaître On les regarde quasiment plus Donc là en gros Ils sont en train de me dire Vous avez trouvé Tel type de matériaux En creusant Des matériaux importants On a Tetera, Hydrit Ça va me donner accès au cuivre Par exemple Bitumus Call C'est du Ça va nous permettre De faire des choses Qui vont nous aider A raffiner le fer Par exemple Et là il fait beau Donc ça on peut les virer Dès qu'il y a quelque chose De nouveau Ça va venir s'afficher à gauche Donc en gros Au début Il faut regarder à gauche C'est des alertes Sachant que les alertes principales Ils arrêtent le jeu Il y en a où c'est marqué En rouge Alertes Là c'est que vous subissez Une attaque Ou vous avez retrouvé Un cadavre Et là en général Quand vous voyez ça Sur les plus importantes Le jeu se met en pause C'est top On le voit en haut à gauche Pareil je l'ai mis en jeu Je l'ai mis en pause Donc on va faire ça On va faire une disposition Qui est vraiment très classique On va faire des petites salles Alors ça Ça va être nos ateliers Hop là Donc je vais donner Les ordres de minage De base En quelque sorte Le temps qu'il creuse tout ça Là par exemple Si je fais ça Ils vont creuser le couloir Mais ils n'accéderont pas aux salles Parce que je n'ai pas fait de lien Entre elles Parce qu'en gros Toute la ligne là Ils ne vont pas la creuser Et vu qu'ils n'ont pas accès A ces cases là Ils ne creuseront pas C'est pour ça que je fais ça Ça me permet de faire le passage Parce que parfois Ça arrive qu'on creuse quelque chose Et en fait Les nains n'y ont tout simplement Pas accès Et ça Ça fait râler En général Et on va s'en faire une dernière On est des fous Hop là La symétrie Quelque chose d'important Dans le bord Fortress Donc là On va commencer A faire des zones Vous avez Dans tous les menus Quand vous y allez Pour la première fois Ils vous font un petit explicatif N'hésitez pas à le lire Quand on finit par connaître On va accepter Cette zone On va dire Que c'est une taverne On n'est pas obligé De mettre une taverne On aurait pu dire Que c'est juste un lieu de rencontre Et là en fait Tous les nains Qui foutent rien Ils vont venir là Alors on va construire B Des buildings O Comme workshop Et on va faire Un petit P Comme carpenter Donc c'est la personne Qui va gérer Le Le bois Sachant que A la surface On voit qu'il y a des bûches On va faire un petit zoom Quand j'appuie sur F1 C'est le raccourci Universel Pour retourner à votre chariot De là où vous êtes arrivé au début Donc on va faire F2 On va zoomer ici B O T Stone workshop Et on va même en faire 2 B O T Alors on va compter Keep Select Matériel Shell B O R Ça va être le craft Donc en gros là C'est les premiers ateliers Avec les premiers ateliers On va pouvoir faire les premiers objets Donc là l'atelier est fait Et en fait On va avoir accès A toutes les tâches Qui sont liées à du bois Donc on va pouvoir faire un hôtel On va pouvoir faire des pièges On va pouvoir faire Un présentoir à armure Des barils Des barils Des caisses Des blocs C'est des briques Des briques en bois C'est comme ça que le jeu le gère On peut faire des briques On peut faire des briques En quasiment tous les matériaux Des étagères pour des bouquins Donc là en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une table Alors on va pas faire la table On va faire la chaise Vous allez voir pourquoi Cher On va faire une chaise en bois Après on va leur demander aussi De creuser Ça Ça va être hyper important Donc là on va vraiment faire Quelque chose de très basique Pour commencer En 4 heures On aura le temps de faire Un peu mieux que du très basique Et je vais essayer de vous montrer Un peu l'évolution Là j'explique beaucoup quand même On va donner l'ordre de minage On va appuyer sur la petite flèche On va mettre en 1 J'aimerais bien que ça En fait ce soit fait vite Voilà On va remettre en 4 Pour les prochains ordres En gros on peut donner des ordres Un peu spécifiques Du genre Vous creusez sur un filon Là on peut voir Qu'il y a de la tétrahydrite Et si on peut dire Vous creusez le filon Et en fait ils vont creuser Dès qu'ils trouvent une case De tétrahydrite Qui est adjacente à la première Ils vont commencer à la creuser Donc là Elle est en train de faire Sa petite chaise Et dès qu'elle a terminé Voilà Là elle a terminé Parce qu'elle a fini Donc si on clique là On peut voir que dans l'atelier Là on a le Comment ça s'appelle On a l'inventaire de l'atelier ici Il y a le matériau Qui permet de Qui a servi à construire l'atelier Donc si on déconstruit l'atelier On va récupérer Le charle Et en plus On a une chaise Et en fait le desert lime wood C'est le type de bois A chaque fois il y a toujours Le matériau Et l'objet Donc là c'est En bois Une chaise en bois On va poser cette chaise Donc c'est un objet Donc on va appuyer sur le menu B F Pour fourniture Et C R Putain R pour chaise Et on va poser la chaise ici Là vous allez me dire Mais pourquoi tu poses une chaise ici ? Ah ah ! La chose la plus importante De notre voir fortress On va faire une zone On va dire que c'est une office Donc c'est un bureau Hop là On va accepter On va appuyer sur N Pour les nobles Tout en bas U pour voir vos nains T pour voir les tâches Pour voir les métiers Les places Les labors Les labors c'est pour le métier Ça c'est pour voir les tâches en cours Les nobles C'est N Petit Les nobles administrateurs Ça va être géré dans ce menu là Donc là on va dire Quelqu'un Il nous faut un manager Quelqu'un qui va donner des tâches On va mettre l'expédition leader Parce que Quand j'ai préparé mon truc Lui il a pas de métier A part le fait de vendre et d'acheter Sachant qu'on l'utilise Une fois par saison Il a beaucoup de temps libre Donc Broker C'est la personne qui va être capable De Justement Vendre et acheter Et c'est là où on se rend compte Qu'à chaque fois que vous allez vouloir sélectionner des nains Pour vos différentes catégories Que ce soit dans les métiers Ou que ce soit là Dans les rôles de nobles Les nains avec les compétences Les plus adéquates Ils vont toujours être en haut Là on peut voir qu'il est C'est un négociateur novice Il est capable de persuader Judge of intent Et appraiser C'est les deux rôles qui sont importants Pour les gens qui vendent Appraiser C'est le fait d'être capable De connaître la valeur marchande Des biens Et judge of intent C'est ça qui va vous permettre De savoir si les gens Ont envie de commercer avec vous Le reste Ça permet de faire du bonus A vos transactions Et là on voit que les autres Ils ont rien de tout ça Et il y a que lui qui en a Donc on va le mettre Et on va le mettre en bookkeeper Donc c'est celui qui va tenir Les livres de compte Personnel de De relevant skill Donc on va le mettre là Et là on voit Qu'il y a du rouge Et en fait Tout en haut A la place de cette phrase là Vous allez voir Qu'en fait Pour vos nains On va vous demander On va vous dire Ce qu'ils ont besoin Ce nain là Il n'a pas besoin de chambre Il s'en fout Il n'a pas besoin d'avoir Une salle de dîner Il n'a pas besoin d'avoir Une tombe Un roi par exemple A besoin d'avoir Une très très belle chambre Un mausolée En tant que tombe Ce genre de choses Donc là Tant que ça c'est en rouge Il ne va pas faire son taf Et en fait Il lui faut une office Un bureau Class 9 Hop là Expédition leader Donc là Il a son office C'est passé en vert Major C'est le niveau le plus bas Il n'a pas besoin de grand chose Donc maintenant qu'on a ça Il va commencer A tenir le compte des stocks Là on peut voir Qu'on a à peu près 200 de boissons Donc là il va venir s'asseoir Et en fait On n'en a pas 200 On en a 204 Maintenant on sait exactement Combien on a Et si on fait les stocks Donc ça à côté Toutes les choses Qu'on a dans la forteresse Toutes Elles sont répertoriées Et c'est ça Qui va vous permettre De gérer Donc là on va appuyer sur O Et maintenant ça va être Les ordres Maintenant on va être capable De donner des ordres globaux Et moi je veux par exemple Qu'on fasse des Oh putain Il faut écrire Stone d'or Pourquoi Rock C'est pas stone C'est rock Rock d'or Il y a l'ordre de débutant Puis j'ai joué il y a peu de temps Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va On va regarder On voit qu'on a Ah J'ai donné l'ordre Tant qu'il est comme ça C'est que l'ordre n'est pas passé Par le manager Et l'ordre n'a pas été réellement donné Là en gros C'est le projet Vous me faites des portes en pierre Vous m'en faites 10 On peut utiliser tous les ateliers Que l'on souhaite Ça on peut le modifier On peut en mettre que dans un ou deux Pour éviter qu'un ordre Vienne submerger votre production Et couper certaines choses Et après ici On peut augmenter Ou diminuer la production Si on le souhaite On va mettre 20 portes C'est beaucoup On peut mettre des conditions Si le montant de roche disponible Non le montant de porte Est inférieur à 10 Et que le montant de cailloux Est suffisant On lance l'ordre En gros dès qu'on tombe En dessous d'un certain seuil Et qu'on a les matériaux Pour pouvoir le faire L'ordre sera redonné Et tous les 24 heures L'ordre va être contrôlé Pour voir s'il remplit ses conditions Et là c'est le détail En gros si on va choisir En quel matériau on va le faire Donc là on n'a pas creusé grand chose On n'a que ça comme matériau On va lancer en shawl Et on va en faire que 10 C'est très bien pour commencer On va faire 10 portes Alors on va faire des lits Parce que les nains Ils veulent bien dormir dans des lits Les lits c'est le charpentier On va en faire 20 pour commencer Ça me paraît bien On va faire ce qu'on appelle des crafts En gros c'est des babioles On va en faire un petit peu par contre 50 On va les faire en shawl On n'a pas assez de shawl Pour tout faire Mais on va creuser On va creuser On va en trouver d'autres Donc ça ça va être vraiment Nos ordres de base On va faire quelques Qu'en s'appelle Quelques ateliers en plus En shawl Est-ce qu'on fait d'autres ateliers ? On aurait besoin de quoi ? On a vraiment la base Donc on va faire ça On va creuser un petit peu plus Là le jeu est en pause C'est pour ça que ça ne bouge pas Hop On va faire ça là Là je vais vraiment être Dans un mouchoir de poche Ça ça va être bien On va faire la réserve pour la cuisine On va faire un temple ici Allez on va donner ça comme ordre Donc là Quand on appuie sur U On voit qu'il y a deux nains Ils sont occupés à creuser C'est nos mineurs Il y en a un il construit Un bâtiment Donc c'est l'ordre qu'on a donné Le fait de faire des lits Il est en train de mettre à jour Le Les Les records Et normalement Le stone crafter Il va se mettre à bouger Oh j'ai peut-être pas protégé Le Le mécanique Si je l'ai protégé Ok cool Donc là ils pensent à se déplacer On se voit qu'ils sont tous En train de faire quelque chose À part le fermier Qui fout rien Et bon on va pas lui en vouloir On lui a pas encore Fait ses fermes Donc là ça commence à bosser Ça creuse un petit peu partout C'est super On voit qu'on récupère Un peu plus de châle On voit qu'on a de la bauxite Qui commence à sortir J'ai creusé un peu grand là Ça prend un peu de temps Mais c'est pas grave Donc après il y a quand même Un peu une histoire de patience Vous donnez vos ordres Vous voyez vos nains Qui les exécutent Pour ça que moi je trouve Ça vachement reposant ce jeu On va faire une autre zone De rencontre Ici On va quand même la spécialiser On va dire que c'est un temple Et en fait ce temple Donc ça c'est tous les dieux Donc là par exemple On a deux personnes Qui sont de la croyance Des doctrines De la quiescence Et on en a trois Qui font partie De l'ordre de la gentillesse Donc on va mettre Pas de spécifique déity Et en fait Quand les nains font rien De temps en temps Ils ont des besoins Vos nains Ils ont besoin de boire Ils ont besoin de manger Ils ont besoin de dormir Ils ont besoin de relations sociales Et ils ont besoin de faire des choses Qui leur plaisent Et en fait L'un des besoins C'est le fait de prier Donc là on a vu Qu'il y a une petite goutte d'eau Au dessus des nains Donc ils vont aller ici Récupérer l'eau Ou à l'eau Ils ne boivent pas d'eau Concrètement C'est que de l'alcool Et ils vont revenir Continuer de creuser Ok Donc là on va être pas mal On va faire un stockpile Alors je vais mettre en pause On va mettre un stockpile Ici Donc le stockpile C'est l'entrepôt On va faire On va accepter la taille En haut à gauche Et là on va On va commencer Customiser un petit peu Donc ça c'est toutes les choses Qu'on peut stocker On va dire Je veux de la nourriture là-dedans Je veux toute la nourriture Tout ce qui est nourriture Je le veux Mais pas les graines Hop là Et en fait Les nains vont commencer A venir ranger ça là On va venir faire BO Pour faire des ateliers F pour le farming Et dans le farming On va appuyer sur L Ça va être notre distillerie On va la faire en box-it Ça me va bien BO F On va faire la kitchen C'est K de mémoire Donc c'est la cuisine Donc là Avec ce que j'ai installé On a quand même Deux-trois choses D'assez intéressantes Alors vous allez voir Qu'on aura bientôt Tout ce qu'il nous faut Pour vivre On va faire un pen and pasture Donc c'est un pâturage Tout simplement On va le faire assez grand On va accepter On va appuyer sur le petit lapin Avec le plus C'est pour y affecter des animaux Et en fait Certains des animaux Doivent brouter Ah yes En plus c'est un couple de yaks Donc ils vont pouvoir faire des enfants Donc eux Ils vont rester là Au lieu de traîner On les voyait Ils traînaient dans la Comment ça s'appelle D'ailleurs ces animaux-là Traînent toujours Les deux yaks Traînaient dans la zone de rencontre Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va donner Un nouvel ordre On va remonter Donc je vais le faire ici Et en fait A droite On peut voir Qu'il y a de la pierre Autour de mon escalier Et en fait Je vais essayer d'arriver Jusqu'au moment où Ce n'est plus de la pierre Voilà C'est du sable On va creuser jusque là On va faire ça Je vais faire une première pièce Comme ça Un peu sexy Et surtout On va faire une pièce Qui va être vachement plus sexy 3 3 3 Alors si vous voulez faire De l'optimisation fiscale Faites pas des couloirs Jusqu'au bout de vos pièces Faites des couloirs Jusqu'au bout des entrées Ce n'est pas utile De faire plus long Donc là On va donner l'ordre Et là On pourrait très bien Donner l'ordre De Bah tu me fais De la boisson A partir des plantes Alors ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va donner Un ordre Kitchen Donc ça C'est tous les matériaux Qu'on a Donc ceux là On peut voir Qu'il y a une boisson Ou un plat chaud Tout ça Ça permet de faire Des plats chaud Ça L'ordre est donné De surtout pas L'utiliser pour cuisiner Donc ça C'est tout ce qui va être Nos graines On peut cuisiner Avec les graines Si on n'a plus de graines On ne peut plus planter Donc c'est bien De mettre des ordres en rouge Et après En fait Les boissons On peut les utiliser Autant comme Boisson Que comme En cuisine C'est marrant ça En plus Qu'ils mettent la boisson Là dessus Donc là On a dit Que la plumpelmette On n'avait pas l'utiliser Pour faire à manger Mais plutôt pour faire De la boisson Il faut savoir Qu'un nain En En zone tempérée Par saison Va consommer 4 unités d'alcool Et 2 unités De nourriture Donc on va dire Tu vas nous faire Des bons petits plats Alors là L'ordre n'a pas été fait Je vais me poser la question Pourquoi ? Parce que je n'ai pas Je n'ai pas fait le couloir Qui permettait De rejoindre ça Donc là On a comme d'habitude Les announcements On va se donner Un petit ordre Wooden bucket Ça souvent Il y en a besoin Quand ils ne vont pas bien Les nains Ils boivent de l'eau Quand ils sont malades Par exemple Ça arrive Donc on va attendre Qu'ils arrivent jusqu'ici Ils sont là 1, 2 Ils sont à 2 niveaux Ça va arriver vite Et on va les voir creuser Dans le sable Le sable Est considéré A tort je pense Mais quand même considéré Comme du Du seuil De la terre arable Donc on va utiliser ça Donc là On a notre premier Ça Le petit parchemin Ça vous permet de voir On a fait nos 10 portes Et 10 portes en pierre Ont été faites Donc on va donner Un autre ordre On va dire Vous allez me faire Quelques mécanismes Des engrenages On va lui mettre Des conditions Quand on tombe En dessous On va en produire 20 d'un coup Quand on tombera En dessous De 10 mécanismes Donc là Vous voyez que les ordres Ont été donnés Donc ça Ces ordres sont en cours Et on voit leur évolution Quand on tombera En dessous De 10 mécanismes C'est les conditions Que j'ai faites Le jeu va contrôler Qu'on ait suffisamment De pierre Et on va lancer L'ordre D'en faire 20 Pour ça on aura Toujours des mécanismes Disponibles Dans notre Dans notre Dans notre forteresse Et ça c'est quelque chose Qui va être important On va refaire une zone Donc W Si vous êtes Normalement c'est Z Mais si vous êtes En Azerty C'est W Le Pen and Pasture Une deuxième Pen and Pasture On va accepter Et dans celle là On va y foutre La base cour En gros cette Pen and Pasture Pour moi Va être la base cour Si je veux Je pourrais la renommer En disant Base cour Comme ça en fait Quand on doit faire Des sélections Quand on doit donner Des ordres Vis-à-vis des Différentes Pen and Pasture Si c'est que des numéros Du genre Pen and Pasture 1, 2, 3, 5, 10 Ça peut être un peu compliqué De s'y retrouver Et là on va utiliser ça Comme terre fertile Donc on va mettre Ce qu'on appelle Un atelier Le farming Et en fait on va mettre Un farm plot On va faire un champ Et on va en faire Plusieurs On va faire 3 champs En plus de ça On va faire autre chose On va mettre un stockpile Ici Qu'on va accepter De cette taille là Dans ce stockpile On va le customiser Parce que je veux Je veux en fait Que les graines Toutes les graines Vont aller là Et elles seront à côté De notre champ Donc là normalement On va voir les poules Venir Ce qui est bien C'est que les animaux Ils sont plutôt sympas Ils vont tout seuls Là où ils doivent aller Et ça c'est plutôt cool Pourtant je vous ai attribué Les filles Alors quand ils le font pas Parfois ils le font pas C'est les nains Qui les emmènent Alors est-ce que Je me suis planté Dans ma zone Non Je les ai bien tous mis là Ils vont finir par y aller On va se montrer Un peu patient Donc là on peut voir Le other ici En fait c'est les plats préparés Donc il va consommer La viande Le poisson Les plantes qu'il faut Et il va nous préparer Il va commencer à nous préparer Des petits plats Et ça ça va augmenter Leur moral Alors les mineurs Ils foutent rien Ça on aime pas Donc ce qu'on va faire Euh On va faire comme la dernière fois En fait On va faire comme la dernière fois Alors on va faire deux choses déjà On va faire un dortoir Ici On va faire un dortoir Ici On va mettre des fournitures BPR Alors on va mettre Le matériel le plus proche Tac tac En fait vous avez On n'a plus de porte Donc là par exemple On n'a plus de porte Donc ce qu'on va faire C'est que je vais redonner l'ordre Rock d'or 10 On va partir sur du 20 Et on va faire exactement la même chose Que pour les mécanismes Tu me contrôles Le nombre de portes Dans la forteresse Ça vous pouvez le paramétrer Après Quand il y en a moins de 10 Tu vas me contrôler Le nombre de ressources Et s'il y en a plus que 20 Let's go Et on va faire ça en shawl Et normalement Vu qu'on a fait ça en shawl Tout a été changé Ah non ça Ça n'a pas été changé Là Shawl d'or Et il va contrôler Shawl Et on va mettre 20 Parce qu'il nous en faut 20 Pour faire 20 portes Et il va continuer De nous faire des portes Comme ça En boucle S'il ne sait pas quoi faire De toute façon dans le jeu Quand on ne sait pas quoi faire Faites des portes Et on a toujours besoin D'une pagaille BFB Et là on va faire une zone Alors ça peut être une chambre Ça peut être un dortoir C'est moins qualitatif Pour les nains Mais Au moins on sait Où ils vont dormir Comme ça Et ils dormiront plus par terre Ça ça va aussi augmenter le moral Parce que quand ils dorment par terre Ils sont un moyen content Et là ce qu'on va faire C'est ça On fait un escalier Alors vous voyez En haut à droite Vous avez la map Et en dessous de la mini map Du résumé de la carte Vous avez l'élévation Donc là on est niveau 35 Et là je vais lui dire De creuser Jusque tout en bas Et ça Et ça ça va être un des points importants Dans le jeu Tant qu'ils font ça Mes mineurs ne vont plus être disponibles Donc ça en fait Quand vous donnez cet ordre là À un moment ou à un autre Faudra le donner Quand même le fait de creuser en profondeur Ça va vous permettre de gérer De trois autres petites choses Dans votre forteresse Alors pourquoi est-ce que les poules Ne montent pas dans leur foutu basse cour Alors je vais lui enlever cet ordre Parce que c'est notre fermier Qui s'occupe Celui qui a l'ordre de En fait dans la catégorie fermier Là Vous avez Vraiment beaucoup de choses Le fait de planter En général Là j'ai fait vraiment du générique Pour aller un peu plus vite En général on essaye de diviser tout ça Celui qui plante Il ne s'occupe pas de tout le reste Celui qui fait la cuisine Il ne fait pas tout le reste Et en fait Dans certains groupes Au fur et à mesure En fait vous allez devoir spécialiser Vos métiers Pour vraiment ça Vous dire Bon voilà Moi je veux que toi Tu fasses que de la cuisine Toi que tu distilles de l'alcool Toi que tu Que tu pêches ton truc Toi tu vas être le boucher Des lits Des lits Des buckets Ça c'est parfait Alors dans celle là On va customiser encore Un petit peu plus On va dire que dans les Finished Good De type Goblet On va les accepter Et on va faire Un petit ordre Pas beaucoup Rock Mug Alors en fonction des matériaux Les noms peuvent changer Du genre En pierre C'est un mug En bois C'est un En métal En bois C'est un gobelet Pareil pour les chaises En bois C'est une chaise En pierre Ou en métal C'est un trône Une fois que vous connaissez Un peu les terminologies Ça va très très vite Et en fait le truc C'est que les nains Quand ils boivent de l'alcool Ils mettent leurs mains en coupe Ils mettent les mains dans le baril Ils les ramènent Ils boivent Les nains préfèrent boire Avec des gobelets Concrètement Est-ce que j'ai des portes J'en ai qu'une On va fermer ça Pour qu'ils soient un peu plus tranquilles Quand ils dorment Et là ça construit Et ça c'est top Donc eux pendant ce temps Ils creusent Ils ont découvert Plein de nouvelles choses Et en fait le jeu Est constitué Toujours de la même façon Certes c'est procédural Mais toujours quand même Il y a toujours Les mêmes choses Il y a la surface Vous allez avoir Trois couches de cavernes Avec différentes choses En fonction des couches En général dans la dernière couche Il y a toujours de l'eau Et à la fin Il y a en tout de tout ça Voilà Donc là on a découvert une caverne En tout de tout ça Vous allez découvrir Le magma Et le magma est très important Donc on va se mettre en pause On va aller à l'ordre On va aller à l'annoncement De la caverne découverte Donc la caverne découverte Est ici Donc là on peut voir Que c'est un peu comme à la surface Il y a des Il y a des arbres Pour ça qu'on peut quand même Accéder au bois Même quand on est dans une zone Où il n'y a pas de Où il n'y a pas de Comment on s'appelle Où il n'y a pas d'arbre à la surface Parce qu'il y a toujours des arbres Dans les cavernes Quelques-uns Ils ne sont pas très efficaces Mais en gros Le seul truc Qu'on peut faire avec le bois Qu'on ne peut pas faire avec le reste C'est les lits Une fois que vous faites vos guides Vous êtes bon Oh ça fait chier Juste pour un niveau Alors ce qu'on va faire Normalement quand on descend Dans les cavernes Le but c'est de protéger La forteresse Il y a des choses Qui peuvent apparaître Dans les cavernes On peut avoir des animaux Très dangereux Et le but C'est de ne pas laisser D'ouverture Donc là La seule ouverture Qu'on a dans la Je vais foutre une En F7 Ça c'est bien Là notre seul point d'entrée Dans la forteresse C'est ici Ils arrivent Ils avancent Ils descendent Ils descendent Ils descendent Ils courent Et ils sont dans la forteresse C'est pour ça que j'ai mis les portes Ces portes là Si je veux Je peux les barricader Et comme ça en fait On est isolé de l'extérieur Maintenant Il va falloir qu'on va se parier ici Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser Le BNL On va faire des murs Closest On va sélectionner Ok On va D'habitude Quand on fait ça J'essaie de décaler Le couloir Quoi le couloir La cage d'escalier J'essaie de la décaler Pour éviter les problèmes Alors on va juste vérifier Que Kavibor Non ça c'est bon ça Ah il y a un troglodyte quand même Les troglodytes Ce ne sont pas forcément Hyper agressifs Ok il continue de descendre Donc là ce qu'on va faire C'est BN Donc construction L Mur On va construire Le fameux mur Cher au coeur De nombreuses personnes Ouais Il va me falloir tout ça Donc là Ceux qui n'ont pas d'ordre Vont venir construire le mur Le fermier probablement Va venir nous donner Un petit coup de main Donc là on a découvert Un niveau de Un niveau de caverne Alors on est au niveau Moins 7 Il était moins 30 Ah c'est peut-être Le niveau numéro 2 On est peut-être passé Au travers du niveau 1 Parce que Vu qu'on a Quand on creuse On a une vision Que sur les cases adjacentes De là où on creuse Comme dans Minecraft Si on creuse ici Si on avait creusé Par exemple ici On n'aurait pas découvert tout ça Parce qu'on serait passé Dans un Ou même là-dedans On serait passé Dans une colonne Sans accès à la caverne Ah ça c'est chiant Le chat va peut-être Se retrouver bloqué dehors J'aimerais bien Qu'on fasse ça assez vite Les gars s'il vous plaît Est-ce que je me pose Les ordres Non Est-ce qu'il y a Beaucoup d'ordres en cours C'est ça la question Attendez Oh putain Je perds mes raccourcis Les lits Ça va bientôt être fini Wooden bucket Donc il reste trois objets En bois à faire Et elle ne fera plus rien Euh ouais On a au moins deux personnes Qui pourront construire Alors Alors je vais vous mettre en pause Et on va voir la construction Comment elle avance Alors on a des Des ordres qui ont été faits Les lits sont faits Les wooden buckets sont faits Donc ça c'est bien Il est devenu sculpteur À propos d'en parler En fait quand ils ont Plusieurs compétences Le métier qui est affiché ici C'est leur compétence La plus haute Et parfois vous avez Ce genre de message Il est devenu Et je savais Il était déjà En fait c'est que Cette compétence là Est devenue meilleure Que les autres Alors si vous avez Surtout sur l'embarquement On le voit En gros Certains de vos nains Vous leur mettez un point Dans toute une catégorie Donc travail de la pierre Il y a quatre catégories Vous mettez un point dans chaque Quand il va commencer A faire toujours la même chose Il va devenir meilleur Dans l'une Et ça serait bien que Notre job Notre job T'es sérieux ? Si il y a du job là J'aimerais bien que vous construisiez Messieurs Et en fait ça c'est un point Qui est important Parce que en fait Tant que ici c'est ouvert On a un risque Que quelque chose passe Et que ça meurt Donc bon Stonecrafter Eux ils construisent ça Alors BPR Ça va aller là Alors on a fait Ça c'est bien On a fait ça On va faire un champ Pour toutes les saisons On a les quatre saisons On va faire du Plum Pellemette Le Plum Pellemette Il est l'un des rares Une des rares plantes Qu'on peut faire toute l'année Et la chose qu'il faut savoir C'est que certaines On commence à avoir La basse cour qui est au bon endroit Il y a certaines Il y a certaines plantes Donc celle là Celle que vous voyez là C'est des plantes souterraines Donc là c'est de mauvaise qualité Malheureusement Mais on va quand même planter Certaines ont besoin D'être à l'extérieur D'autres ont besoin D'être en souterraine Pour être cultivées Et comme ça Ça vous donne accès A différents types De D'agriculture Tout simplement Voilà Donc là ils vont commencer À ranger On commence à manquer de matériaux Là c'est ce qu'ils nous disent Je peux pas faire de porte Parce que j'ai pas de De shore C'est pas grave Il le fera pas Donc ils vont commencer à ranger À faire tous les ordres C'est vrai que le fait Au début de donner plein d'ordres Ça disperse un peu Votre Votre force d'action Tout simplement Et ça c'est très important Donc on passe à saison Donc là on était au printemps La première partie Que vous lancez C'est toujours Dans un monde Au printemps Donc il y a Trois mois par saison Quinze jours après Le début du printemps C'est toujours comme ça C'est systématique Donc là on peut voir Que tout Les Toute notre basse cour A été mis au bon endroit On pourrait mettre une petite porte Si on veut éviter qu'elle se disperse Mais là Elles se disperseront pas En général Les animaux finissent par se disperser Quand ils ont des prédateurs Donc ça c'est quelque chose Qui peut arriver Ici Si il y a un prédateur qui passe Les yaks vont se barrer en courant Nos nains vont être obligés D'aller les chercher Pour les ramener Quand un yak a peur Et bien il a peur Voilà F7 Voilà On a commencé à faire nos murs BNL Ça c'est cool On ferme ici On ferme ici J'ai pas été malin On va fermer là Et on va fermer là Ouais en fait on peut fermer là On va fermer là Voilà Donc là en plus l'avantage C'est que Comme ça Notre cage d'escalier Elle nous Les animaux Les êtres vivants Peuvent passer sur les diagonales Ils ne peuvent pas construire Sur les diagonales Mais ils peuvent passer Donc là en gros Ma cage d'escalier Est isolée Alors le truc qui est important Quand vous contrôlez comme ça Votre cage d'escalier Il faut voir le niveau d'au-dessus Donc là on peut voir Que tout autour C'est tout noir Parce que si jamais vous fermez Par exemple là Si je mettais Alors je vous le reprends Présentez-vous Ah mais cette caverne Est plutôt intéressante Voilà je vais vous le faire là Là par exemple Vous arrivez ici Et vous décidez de faire Votre petit carré là Quand vous remontez d'un niveau En fait il y a de l'air libre En gros vous avez fait un mur Mais il n'y a pas de plafond Et il y a des créatures Qui sont volantes Et certaines Elles sont un peu énervées Donc sur une créature volante Qui est un peu énervée Et bien Il vaut mieux avoir un plafond Parce que quand le dragon Il arrive Il ne va pas se poser de questions Il va passer Et il va vous tuer Alors là on a un problème On a un honey badger Je ne sais pas si vous savez Ça fait partie des ratels Qui est devenu enragé Et s'est battu compte quoi On n'a pas l'announcement Non juste il est devenu enragé Putain Ça ça peut m'attaquer à vie Le problème c'est que Le honey badger est géant Et les rats Ouais voilà Et ça ça peut me tuer Basiquement Donc ce qu'on va faire On va jouer la sécurité Le yak Je suis désolé Il va mourir Les yak vont mourir On va barricader ici Et on va suivre la Le ratel Il va le défoncer le yak Alors si le yak arrive Il va le tuer c'est cool Donc là nous on a fermé La forteresse Et en fait si jamais c'était ouvert Il y a une sorte de Les zones Les meetings aéras Ont tendance à attirer Les ennemis Ah yes Deuxième caverne Ah magma pool Parfait On va mettre tout ce qu'il nous faut Alors il n'est plus enragé Donc on va pouvoir Ça c'est le genre de truc Il faut gérer à tout prix On va pouvoir retourner ici Ouvrir Espérant qu'il ne devienne pas agité On a notre yak qui s'est battu Vous pouvez voir Les résumés des combats Notre yak n'a fait que esquiver C'est très bien Annoncement F7 On va redescendre Au deuxième niveau Donc ça c'est le troisième niveau Comment ça s'appelle C'est le troisième niveau De caverne Donc là il va falloir que je passe A un endroit où je peux passer On va passer là-dedans On a la place de passer là-dedans Ouais Non Ici Non ici on n'a pas la place Dans celui-là On va faire ça Et là vous allez me voir Sécuriser La zone On va faire supprimer ça Et là on repart propre On relit cela Alors il y a un truc avec les escaliers Il faut savoir que les escaliers montent ou descendent En gros ils donnent accès à la case du dessus Ou du dessous Cet escalier là il descend On le voit Il donne accès qu'à la case du dessous Cet escalier là monte Il donne qu'accès à la case du dessus Ces escaliers là montent et descendent Donc en gros Montent et descendent Ici Sur cette case là On a fait un trou Donc là en gros Il faut imaginer que Quand vous êtes dans la caverne Vous regardez en haut de la caverne Dans le plafond de la caverne Nous on a fait un trou Et on fait Ah bah merde On ne peut pas descendre par là Mais c'est un trou Si quelque chose vole Ça peut monter par là Et ça on ne le souhaite pas Hop là Donc on va fermer ça Pour être sûr que ce soit un plancher Et moi ce que je vais chercher Ils ont dit qu'on avait découvert une Magma poule Mais je ne la vois pas Il aurait fallu que j'aille un peu plus loin Je pense Donc c'est pas On va chercher le magma Oh putain On se fait chourave Les animaux peuvent venir Vous taxer Ils viennent Ils prennent des ressources Et ils se barrent C'est vrai que ça prévoit alors le coup Ici On va venir couper Ça là On va se faire une petite palissade en bois Le plus bel effet On va se faire une petite palissade en bois Alors attendez Le panel de pastures Ici Là Ici J'en ai même deux de trop On leur donne les ordres On va aller jusque là 14 On va peut-être même être capable de fermer 14 8 Il va me manquer une T'es sérieux On va mettre un peu de bauxite On va faire BPR Dès qu'ils auront terminé Donc là Tous nos nains viennent Construisent la palissade dehors Donc là On va mettre une porte ici Et quand ça sera creusé là Quoi qu'on sera cassé là Et là en gros On va pouvoir s'éviter Si jamais On a quelque chose d'agressif Qui arrive Et qui ne vole pas Bien sûr Si ça vole Ça ne va pas marcher Eh ! On est une au premier migrant Là On était 7 On est passé à 10 On a 3 nouveaux nains On a un deuxième maçon Alors les migrants On voit Ils n'ont pas d'icône On ne leur a pas donné de métier Donc on va leur donner On va leur donner des métiers On va dire Toi tu vas être en woodworking Parce qu'a priori Là je fais en fonction De leur compétence Après je fais en fonction De ce que moi j'ai besoin Lui c'est un paysan A priori Il n'a pas de Il n'a pas de skill Même pas en combat C'est dommage En fait lui On va le mettre On travaille du métal Parce que ça va arriver Très vite Et que je vais en avoir besoin Donc il va commencer Par faire ça Et on a le maçon Et le fait d'avoir Deux maçons Très agréables On va te mettre En stoneworking Et en mécanique Et en mécanique Ah oui On va mettre La caillasse Et là Si on le souhaite On peut même Fermer ces portes là Bon ça Visuellement C'est pas hyper beau Et c'est la vie On va leur donner Des ordres En 1 Comme ça Ça va être prioritaire En fait non Ça on va le déconstruire Et là on est bon Alors on peut voir Qu'il y a un petit nain Non Alors les nains Peuvent avoir Des animaux de compagnie C'est vrai que c'est important De contrôler Quand il y a des vagues D'immigrants Est-ce qu'il y a des animaux Qui ont besoin D'aller dans des pennes En pastures Pour éviter Qu'il y ait des animaux Qui se ravalent partout Dans votre forteresse Et ça c'est très bien On a plus d'ordres en cours On a plus d'ordres en cours Et moi le seul truc Qui me Attends je ne peux pas Découvrir le magma Putain ils sont allés loin en plus Ok Ah oui mais d'accord Ok C'est pour ça Hop Je me prends un peu de rab Je vous reprends dans deux minutes Et voilà ce que je voulais vous montrer Bon ça c'est fait Voilà J'ai donné l'ordre En fait quand il y a de la pierre Qui est mouillée Ça annule les ordres de minage Automatiquement Pour éviter de percer un mur Sur lequel derrière La pierre est humide Derrière la pierre humide S'il y a de l'eau Parce que si on perce L'eau peut venir Et s'engouffrer Donc c'est des ordres Qu'il faut donner Alors là j'étais sûr de moi Bien sûr Et en fait la pierre était humide Parce que Si sur l'une des cases adjacentes Il y a de la flotte La pierre est humide Et là je savais Que la case était au dessus Donc le fait de creuser en dessous Ça posait pas de problème On est descendu deux niveaux Ils ont arrêté Parce qu'en fait La pierre était chaude Même principe C'est cette icône là Quand la pierre est chaude On ne creuse plus Parce que Si on perce le mur Qu'il y a du magma derrière Ça peut faire bizarre aux mineurs Ça vous arrivera peut-être Donc on a découvert le magma Donc en une heure de jeu Une heure cinq J'ai un peu dépassé Parce que j'ai pris le temps D'expliquer quand même Pas mal de choses On a pu faire Notre petite forteresse Bon elle n'est pas fermée en haut De toute façon On ne sait pas forcément le but Mais au moins il y a une palissade Donc tout ce qui est Au niveau du sol Ne pourra pas forcément rentrer On pourra peut-être La monter d'un niveau au deux Pour éviter Ceux qui grimpent facilement On a pu mettre en place Une taverne Un petit temple Un dortoir La production de nourriture Est faite Parce que On a de l'agriculture Qui fonctionne Et on a quelques animaux Les principaux ateliers On s'est découvert la caverne On a accès à de l'eau On a accès à de l'eau On a accès à la caverne en plus Sachant que La caverne Je vais sûrement aussi L'exploiter ici Parce que c'est le Soil Donc ça c'est le C'est les terres arables Les plus fertiles du jeu Donc en fait Je pense que je vais déplacer Ma bouffe ici Et après Tout en bas Alors attendez On descend J'ai pas mis de repère encore Je vais mettre un repère Ça me servira à ça Ici Je vais le mettre là Le repère Ça va être F6 Tu zooms là Et ici On a découvert le magma Donc à partir de là On va pouvoir mettre en place La métallurgie Parce qu'en fait Vous pouvez mettre en place La métallurgie sans le magma Mais il vous faut du bois Ça consomme énormément de bois De charbon Pour pouvoir justement Servir de carburant Parce que sinon Vous le faites fonctionner au magma Ça marche très très bien Là aussi J'ai accès à de l'eau Donc je vais pouvoir exploiter tout ça Il y a de la soie Et voilà Donc première heure de jeu Quand on découvre Dwarf Fortress Ça peut donner ça Alors je sais ce que je fais Donc j'ai quand même une petite idée De ce que je vais faire Mais on va continuer Donc ça c'est le premier épisode Il nous en reste trois autres On va essayer de mettre en place La métallurgie On va agrandir notre forteresse On va faire vraiment des chambres On va sûrement avoir Nos premiers nobles Qui vont arriver J'espère Et j'espère que ça vous plaît En tout cas Et moi je vous dis à bientôt Pour la suite De nos aventures Sous-titrage MFP.